C'est parti ! J'étais coiffé. Je pense qu'à la base, je suis guitariste. Je ne sais pas trop qui je suis en fait. Je fonctionne dans un monde de spectacle. Je touche un peu à tout. Mais au fond, je suis un guitariste. Tout ce que je fais me permet de faire de la guitare. Et les guitares prennent de la place chez moi. Donc je pense que je suis un guitariste. Le fingerpicking, c'est une technique. Historiquement, c'est une technique qui vient probablement du début du 20ème siècle, quand les Noirs jouaient du racktime au piano. Et ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer un piano pour jouer du racktime, ont adapté une technique sur la guitare pour pouvoir reproduire ça. C'est-à-dire qu'on joue avec le boost. Je vais te montrer ça, je vais te donner un coup. On joue avec le boost, avec un onglet, parce qu'on vient étouffer les basses pour séparer le son des autres cordes. Donc on joue les basses, l'accompagnement et la mélodie en même temps. C'est ça la barre du fingerpicking. Je pourrais te faire un truc. Mais c'est bon. Ça fait. C'est ça, tu vois. C'est vraiment très, très complet. Moi, j'adore. Parce qu'on se fait plaisir sans chanter. Il y a un travail juste sur l'instrument. Il y a un plaisir immédiat. Je ne sais pas. C'est joyeux tout le temps. J'ai quand même de la chance dans mon évolution, c'est de travailler toujours avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Toujours faire des choses comme... Là, ça fait depuis le début de l'année 2008 que je travaille avec Patricia Paquin et Mathieu Graton pour les ex. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme... Dans mon show, moi, j'ai un côté comédien, déconneur, humoristique, un peu cinglant. Le côté français chiant, là, tu sais. Puis dans le spectacle des ex, on me demande ça. Puis on me demande aussi de jouer de la guitare et de chanter. Mexico... Elle ne peut pas chier. Attends. Mexico... 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 Je me suis dit, oui, je voulais être connu, oui, je voulais... Là, je me suis rendu compte que si je voulais faire de la guitare à part complet, il fallait être connu parce qu'il faut du public, parce qu'on est donc... Et c'est un combat. Puis je suis un peu feignant. Je préfère travailler chez moi que de me battre pour rentrer dans une machine de promotion. Puis tout ça. Ça se fait tout seul, finalement. Tranquillement, pas vite. Je pense qu'aussi, avec l'âge, t'as plus cette envie d'être reconnu et connu. T'as juste envie de faire des choses dont tu es fier. Et de partager ces choses-là. Puis à un moment donné, je pense que t'as juste envie de transmettre. Deade, on reprendra !